Madame, Monsieur, bonjour. Les électeurs ont été encore plus nombreux à aller voter. Hier soir par rapport au 21 mars, et ce malgré le beau temps, le taux de participation, vous le voyez, a presque franchi la barre des 66%, un chiffre exceptionnel pour un scrutin régional de plus au second tour. Alors le vote sanction contre le gouvernement Raffarin est donc confirmé. Deux ans après la large victoire de Jacques Chirac à la présidentielle, toutes les régions sont maintenant détenues par la gauche, excepté une seule, l'Alsace. Le sort de Jean-Pierre Raffarin semble être désormais entre les mains du chef de l'État. Nous verrons tout cela, mais d'abord, ce qu'il faut retenir de ces élections régionales et cantonales avec Magaïs Salé. En 98, la droite détenait 14 régions métropolitaines sur 22 contre 8 pour la gauche. A l'issue du second tour hier, celle-ci totalise 21 régions. Seule l'Alsace reste à droite. 12 régions ont donc basculé à gauche. La Picardie, la Basse-Normandie, pour la première fois la Bretagne et les Pays de Loire, le Poitou-Charentes, le Languedoc-Roussillon, la Bourgogne, la région Rhône-Alpes, l'Auvergne, la Franche-Comté, la Lorraine et la Champagne-Ardenne. Dans les dom-toms, la Guadeloupe est aussi passée à gauche. Un vote sanction contre le gouvernement et contre ses ministres candidats. Le ministre des Transports, UDF, Gilles Derobien, père en Picardie. De même que l'UMP, Xavier Darkos en Aquitaine, Renaud Muselier en PACA, Jean-Paul Delevoye dans le Nord-Pas-de-Calais. François Fillon, le ministre du Travail, a été sanctionné pour avoir entamé la réforme des retraites. Il est battu en Pays de Loire, Léon Bertrand en Guyane, Jean-François Copé en Ile-de-France, dont la liste comprenait aussi 4 responsables du gouvernement. Seul le ministre François Loss, qui était sur la liste UMP d'Adrien Zeller, a gagné en Alsace. Une large victoire de la gauche aux régionales, mais aussi aux élections cantonales. La gauche conserve tous ses conseils généraux et en gagne 10 de plus, notamment la Charente et la Charente-Maritime, deux départements situés en Poitou-Charente.